Bon vendredi 6 août à tous, j'espère que tout le monde va bien, petit bonjour de Bruxelles mais les intentions sont ailleurs puisque aujourd'hui on va parler de Paolo Dybala, de la prolongation de la Roya puisque des nouveautés sont arrivées hier, on va aussi parler très vite du cas Nicolo Fadjoli puisque beaucoup dans les commentaires vont poser des questions sur Fadjoli et je vais donner un petit peu mon avis et les dernières news qui sont apparues sur le milieu bien collé alors juste avant n'hésitez pas à vous abonner car il est parfait sur toute l'actualité sur l'avec Cassini voilà des vidéos quasi quotidiennes, à actionner la cloche, pour ne louper aucune vidéo et à lâcher un pouce bleu ça me fera bien évidemment grand plaisir, on va débuter par monsieur Dybala, vous le savez la Juve a une priorité pour prolonger le contrat de Dybala, c'est plus une surprise la Roya lui a l'envie de continuer avec la Juve, il sera vice-capitaine des Bianconeri cette saison c'est Max Allegri qui l'a annoncé en conférence de presse et donc la volonté des deux parties est de continuer ensemble c'est vrai que depuis maintenant plus d'un an c'est devenu une télé nova, on entend de tout voilà est-ce que Dybala va finalement prolonger, Dybala pourrait partir etc moi en tout cas j'ai eu la nette sensation que si Paradici restait Dybala aurait eu très peu de chances de rester à la Juve, il serait très certainement rentré dans les fameux 100 millions d'euros de plus-value que le directeur sportif Bianconeri avait à faire, évidemment vous connaissez la suite la stratégie a changé et finalement il n'y a pas eu 100 millions de plus-value donc là aussi avec la nouvelle direction sportive, avec Max Allegri les intentions ont changé et l'arrivée de Max Allegri a un peu tout changé puisque comme vous le savez Max Allegri a demandé à la direction Bianconeri de rentrer dans le vif du sujet pour la prolongation de contrat Dybala puisqu'il veut mettre son numéro 10 au centre du projet évidemment on n'est pas là pour parler tactique mais il sera intéressant de savoir très vite où est-ce que Allegri va pouvoir essayer d'installer Dybala dans son système de jeu notamment dans le 4-3-3 où j'ai certains doutes mais bref on en reparlera plus tard et on en a d'ailleurs déjà parlé dans une vidéo Dybala ne sera pas là face à Barcelone lors du trophée Gamper La Roya continuera sa préparation, il s'entraîne individuellement depuis plusieurs jours il s'entraînait en salle et donc il continuera son entraînement individuel il ne sera pas la priorité de la Juve et de prendre aucun risque afin que La Roya arrive dans une condition plus ou moins optimale pour le match face à Loudinez qui est le premier match officiel donc inutile de faire des faux exploits il sera absent face à Barcelone et très certainement le 14 août face à la Talenta pour le match à Lyon Stadium donc les intentions n'ont pas changé et la breaking news c'est que Jordi Antoun rencontrera la Juve samedi samedi donc demain pour tenter de trouver, commencer à trouver un accord pour une prolongation de contrat vous le savez Antoun est arrivé à Turin il y a une dizaine de jours il a dû respecter une quarantaine puisqu'il venait de l'Argentine et le vrai signal il est là finalement aussi c'est que l'agent de Dybala est arrivé à Turin pour tenter de trouver un accord donc il y a la volonté quand même des deux parties d'essayer de faire un pas vers l'autre pour enfin trouver un accord sur cette prolongation de contrat évidemment la prolongation de contrat selon moi doit se faire avant, tenter du moins de se faire avant le match face à Loudinez chose qui ne sera absolument pas simple mais si on arrive 3, 4ème journée et qu'il n'y a toujours pas de prolongation de contrat oui ça peut devenir toujours un peu plus inquiétant surtout que évidemment je le répète mais c'est quand même important d'en parler Dybala est impossible par 1m0 en 2022 et impossible pour la Juve d'imaginer que la Roya puisse partir à 0 puisque un joyau comme ça doit être gardé ou du moins doit être vendu à un prix d'or évidemment je le sais très bien Dybala a perdu de valeur je sais très bien que Dybala aujourd'hui ne vaut plus les 100 millions d'euros qui valaient il y a quelques années mais en tout cas la Juve n'a pas le droit de se séparer Dybala à 0 donc en espérant que Dybala ne fasse pas une Messi qui parte à 0 bien évidemment vous l'avez entendu la breaking news du monde du football elle est là c'est quand même Messi quitte le Barça mais on n'en est pas là en tout cas les intentions sont claires les sensations sont quand même beaucoup, 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 beaucoup positives on parle d'une prolongation de contrat qui devrait se situer entre 8, 9, 10 millions d'euros net par saison on devrait aussi voir une prolongation de 3 ans plus une année de contrat bref ça c'est encore un prêt trop tôt pour en parler mais justement les deux parties en parleront demain pour la première rencontre entre l'agent de Dybala et la Juve donc voilà pour le cas Dybala le cas Nicolo Fadjoli hier des news sont sortis sur le fait que Fadjoli pourrait quitter la Juve et Fadjoli va quitter avec Cassini il ne sera plus un jour bien collé cette saison puisque Allegri l'a fait savoir à la Societa il ne compte pas sur Fadjoli cette saison et l'envie des Bianconeri de donner du temps de jeu justement aux jeunes Bianconeri tout comme Philippe Porrano qui a mis la sensation avec Philippe Porrano qui a fait qu'il puisse rester au moins pour le match face à l'Udinez parce que pourquoi ? parce que tout simplement il y a un peu d'émergence au milieu de terrain il y a très peu de milieu à disposition pour le match au Frioul vous le savez Betancourt sera là Betancourt sera là Ramsey sera là et pour le reste tous absents McKennie suspendu Arthur Rabiot ce seront absents donc voilà il y a une émergence au milieu il va falloir tenter de trouver une solution et donc Ranoc qui a pour être cette solution avant l'arrivée de Manuel Locatelli donc Ranoc a aussi la Juve a aussi l'ambition de prêter Ranoc qui a à voir il a beaucoup de demandes aussi de série B mais j'ai l'impression que c'est aussi comme Fadjoli un jeune qui a une grosse marge de progression il sera intéressant de le voir jouer évidemment est-ce qu'après les évaluations peuvent changer est-ce qu'Alegri va finalement vouloir compter sur Ranoc sur Fadjoli toutes les roues de porte vers un prêt vers en série B il y a eu quelques intérêts mais très timides en série A mais le problème tout simplement en série A vous allez me demander pourquoi Fadjoli n'a pas le niveau pour jouer en série A non tout simplement parce que Fadjoli pour jouer en série A il faut lui garantir un temps de jeu et l'objectif de la Juve et de trouver un club qui garantisse du temps de jeu à Fadjoli évidemment si vous me demandez mon avis Fadjoli a largement sa place dans ce milieu là surtout quand vous voyez la médiocrité qu'il y a eu avec Cassignol la saison dernière je ne dis pas que Fadjoli a lui tout seul pourrait changer le milieu et bien Coleri mais apporter quelque chose en plus ou du moins tenter de donner une chance à un jeune qui selon moi le mérite c'est un jeune qui s'entraîne depuis presque un an avec le groupe professionnel qui a fait un saut de qualité il n'est pas officiellement intégré en équipe première mais aujourd'hui vous demandez un tifoso bien coler Fadjoli il va plus vous le situer en équipe première que dans l'équipe du 23 donc évidemment ce n'est pas une surprise vous savez comment la Juve a du mal un petit peu à décanter et à lâcher les jeunes pour les faire jouer en équipe première je le répète évidemment je ne dis pas que Fadjoli et il faudrait signer sa chaville ou tout ce que vous voulez mais selon moi donner une chance aurait été un peu plus légitime toutes les routes portent un prêt en série B de nombreux clubs ont montré des intérêts à la Juve la Juve évaluera les opportunités très certainement que c'est Fadjoli qui choisira le club où il a envie d'aller évidemment pur tifoso bien coler avant d'être un joueur donc évidemment Fadjoli aimerait rester à la Juve et la sensation que la Juve ne vendra pas titre définitif Fadjoli et qui sera donc prêté en série B et non pas en série A même si comme je vous l'ai dit il y a eu des sondages assez timides de clubs de première division en tout cas voilà les amis Dybala il y aura une rencontre entre Antoun et la Juve demain il va falloir surveiller ce front là pour Fadjoli bien évidemment on attend des news mais la Juve évaluera toutes les opportunités avec elle n'hésitez pas à vous abonner qu'elle part fait sur toute l'actualité sur l'avec Cassignol il va aussi et il va aussi falloir surveiller un petit peu ce que Allegri va nous préparer pour le match face au FC Barcelone c'est dimanche le match qui sera à suivre en direct sur Binsport en France et Sky sur les antennes d'Italie mais bref on en reparlera d'ici là dans une prochaine vidéo très bonne journée à tous ciao ciao